Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi, donc je suis en train de me préparer parce qu'on va aller avec Isaac. J'allais dire faire un tour, alors oui faire un tour, mais on y va surtout parce qu'on va aller chercher un cadeau pour mon frère parce que c'est son anniversaire, enfin c'était hier. On a deux anniversaires au mois de janvier, celui de ma mère, celui de mon frère et fin décembre c'est celui de mon père. Moi c'est au mois de mai, Ayan c'est en septembre et Isaac c'est en août. Donc nous trois c'est un petit peu plus espacé. Donc là je suis en train de me préparer. Je pense qu'on va prendre une carte cadeau pour mon frère parce qu'en fait lui il est fan, enfin il aime bien les baskets et tout ça. Donc voilà, donc là je suis en train de me préparer. J'ai mis le nouveau gilet que je vous ai montré dans mon haul mango, mais je pense que je vais devoir changer le jean parce qu'en fait depuis tout à l'heure je regarde ma tenue, j'ai essayé d'associer, enfin de créer une tenue qui irait avec mes nouvelles bottines que vous avez dû voir passer sur le haul. Mais en fait depuis tout à l'heure je me dis il y a un truc qui va pas dans cette tenue mais je crois pas que ce soit les bottines. En fait c'est le jean qui est trop court et même Isaac quand il est venu je lui dis qu'est-ce tu penses de mes chaussures ? Et il me dit bah elles sont bien, par contre le jean ça va pas du tout. Bon faites pas gaffe au bazar qu'il y a autour, mais vous voyez en fait la tenue elle est sympa mais le jean il est trop court et en plus il part en évasé en bas et avec les bottines je pense qu'il faut un jean un peu plus long. Donc je vais essayer avec un autre jean. Mais sinon donc le gilet je l'aime trop avec les petites franges comme ça. J'ai mis un des nouveaux t-shirts blancs aussi que j'ai pris chez Mango. Et le jean c'est un jean H&M que j'aime beaucoup aussi, c'est juste que voilà avec cette tenue là, en tout cas avec ces chaussures là ça va pas trop. Et puis voilà donc là je change de jean. Voilà le look avec un jean un petit peu plus long et effectivement c'est beaucoup mieux. Je pense que du coup je vais garder les bottines. Et voilà donc le look du jour. J'ai mis ma ceinture. En fait ce jean là pareil c'est le deuxième jean que j'ai acheté aussi en même temps que l'autre que je vous ai montré juste avant sur le site d'H&M. Mais celui là je l'ai porté déjà deux fois donc il s'est un petit peu détendu. Il aurait besoin d'un petit coup de machine histoire de bien se resserrer, se gainer on va dire. Mais sinon j'aime beaucoup ce jean là aussi. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. En fait ce que j'aime bien c'est que celui là il a un sous-tour un petit peu plus vert. Je sais pas si vous voyez la différence et je pense que c'est pour ça aussi qu'il va mieux avec la couleur des bottines. Celui là c'est plutôt un jean bien bleu quoi. Vous voyez si vous voyez un petit peu la différence de couleur. Donc voilà pour le look du jour. Et ce que je vais faire je pense c'est que je vais filmer une vidéo, mes tenues de la semaine pour ma chaîne anglaise. Et donc je pense que je vais commencer aujourd'hui par cette tenue là. Et au fur et à mesure tous les matins je filmerai ma tenue. Et puis quand il y aura assez de tenues, à peu près 7, entre 5 et 7, je publierai la vidéo sur ma chaîne anglaise. Je me mets un petit coup de parfum. Avant qu'on descende je voulais vous parler de cet eyeliner que je viens de tester pour la première fois. Je l'ai eu en fait dans la dernière Glossy Box. C'est le Black Magic de chez Aiko. Et franchement il est trop trop bien. J'en avais un autre. Je sais pas de quelle marque il est d'ailleurs. Bah écoutez c'est bizarre parce que celui là il est donc de la même marque. C'est Aiko aussi. Il est tellement liquide que quand vous tracez et ben l'encre vient s'étaler. Ça reste pas juste là où vous avez tracé le trait. Donc c'est catastrophique. Limite on dirait qu'il fuit quoi. Alors que celui là il est parfait. Il est précis et il bouge pas quoi. Il vient pas s'étaler sur votre paupière et tout. Donc ouais celui là je sais pas pourquoi c'est le Black Magic Liquid Eyeliner Plus Wide Lash. Pourtant c'est écrit précision brush et tout. C'est peut-être celui là qui est peut-être un peu défectueux j'en sais rien. Mais en tout cas celui là est vraiment top. Hop là on va descendre parce que je vais donner un petit coup d'imperméabilisant sur mes nouvelles bottines. Voilà histoire de les protéger un petit peu même si aujourd'hui il pleut pas. Mais bon quand même on vit dans le nord faut pas se leurrer. Et puis même ça protège aussi de tout ce qui est. Enfin des traces et tout ça après elles sont plus faciles à nettoyer. Donc on va faire ça à la cave. Et puis après je pense qu'on va aller avec Isaac du coup faire un tour et aller chercher le cadeau de mon frère. Ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour rendre les mocassins de chez Mango. Que finalement je vais pas garder. Vous savez ceux-ci je vous les avais montré dans le haul. Et en fait je les aime beaucoup mais c'est vrai que ça fait un pied... Enfin j'aime pas la forme du pied que ça me donne. Donc je vais les rendre, je vais en profiter. Maintenant j'espère juste que j'aurai assez d'énergie pour faire tout ça en plus dans un centre commercial. Je prends encore mes médicaments anti-vertiges. Mais c'est vrai que je suis vite fatiguée et tout ça. Donc je vais me reposer le temps de la route dans la voiture. Et puis après on fera ça rapidement et on rentrera. C'est le lendemain. Aujourd'hui on est samedi. Et hier en fin de journée j'étais en train de mettre un petit peu d'ordre dans mon bureau. Et j'en ai profité pour préparer mes 7 prochaines tenues. Donc voilà comment je vais m'habiller pour ces 7 prochains jours. Alors j'aurais pu faire ça à la fin de la semaine dimanche soir pour le lundi etc. Mais je sais pas. Enfin j'avais le courage et la motivation de le faire hier. Du coup je l'ai fait hier. Je vais vous donner le détail de chaque tenue. Ici on a le top que j'ai récemment pris chez The Coopals pendant les soldes. Pendant ma session shopping à MacArthur Glen à Roubaix. Ici on a une jupe en simili cuir que j'avais chopé sur The Braderie. C'est de la marque French. Donc ça ce sera pour un jour de la semaine. Je dis pas spécialement quel jour je vais porter telle tenue. Parce que ça dépend vraiment de mon mood. Par exemple aujourd'hui j'ai bien envie de mettre ça. C'était la tenue que je devais mettre hier normalement. Ici on a un ensemble de chez Claudie Pierlot. Pareil que j'avais pris donc chez MacArthur Glen. Là on a ma veste Marcela London avec mon jean Cézanne. Ici on a un pull de chez H&M. Sur lequel il est écrit La Villette Paris. Et normalement j'ai associé ça avec cette jupe en simili cuir. De chez H&M aussi d'ailleurs. J'aime bien l'association pull avec une jupe un petit peu plus habillée. Ça vient un peu casser le style et tout. Enfin voilà vous savez que j'aime bien mélanger les styles. Ça c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Donc vous connaissez. Donc le gilet de chez Mango. Et ça c'est un de mes derniers jeans de chez H&M. Ici on a la blouse que vous avez vu hier. Donc de chez Mango. Avec le pantalon à pince gris de chez Mango aussi. Là on a... Décidément il y a beaucoup de Mango. Autant vous dire que j'ai franchement aimé toute la commande. C'est rare que je garde tout. Bon je vais rendre les mocassins. Mais c'est vrai que c'est rare que je garde la totalité de mes commandes. Parce qu'en général soit un truc taille pas bien. Soit je suis déçue de la matière. Ce genre de choses. Mais là j'ai vraiment eu un gros coup de coeur sur cette commande. Donc le gilet Mango. Et ici on a un pantalon. Bah Mango aussi. Vous savez c'est le bicolore que j'aime beaucoup. Donc voilà mes tenues de cette semaine. Je vais essayer de vous prendre un maximum de photos pour Insta. Comme ça vous les aurez aussi en photo. Si jamais vous voulez les sauvegarder. Pour des inspirations de style ou quoi. Et puis voilà. Donc là je vais m'habiller. Je vais m'habiller. Sous-titrage ST' 501 Il est un petit peu plus tard dans la journée, comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite séance, bon pas vraiment ménage mais j'ai juste fait la vaisselle, j'ai rangé un petit peu la cuisine. J'étais en train de regarder un petit peu Downton Abbey forcément, je suis arrivée à la saison 6 et en fait j'étais en train de me dire, enfin déjà hier je me disais la même chose, j'avais fait un petit peu de repérage parce que je suis à la recherche d'un bon ensemble de tasses à thé, à café, j'ai regardé La Redoute, tout ça, j'ai regardé tous les sites où il y avait des ensembles de tasses et tout. Et finalement c'est vraiment sur Zara Home que j'ai trouvé, enfin le bon compromis entre quelque chose de raffiné on va dire mais qui soit quand même assez moderne, enfin qui fasse pas trop vieillot, surtout pour les tasses à thé parce que tu peux vite partir dans des tasses à thé, enfin limite kitsch quoi. Et moi c'est vrai que j'aime bien le classique mais avec une petite pointe de modernité. Pareil il me fallait aussi des assiettes à dessert et j'ai vu du coup qu'il vendait aussi des tasses à café, enfin des tasses à expresso et c'est ce qu'on boit le plus ici, enfin surtout Isaac, il aime bien le café court. Donc voilà pourquoi pas renouveler aussi un petit peu les tasses à café. Puis je vous cache pas que de toute façon le fait de regarder Downton Abbey ça m'a replongé dans mes années en Angleterre. Voilà le fait de boire du thé et tout à l'anglaise c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais arrêté un moment à cause de ma carence en fer mais là j'ai fait une prise de sang pour voir un petit peu comment ça allait à ce niveau là. Et puis suite à mon épisode là de vertige et il s'est avéré que mon taux de fer a bien bien monté. En fait au départ je prenais le fer dont je vous avais parlé qui s'appelait Oligobian mais en fait ce fer là il donnait seulement entre guillemets 100% des apports journaliers nécessaires en fait en fer. Et moi en fait vu que j'étais vachement carencée, j'étais à 10 mais avant ça j'étais à 7, il me fallait un truc plus costaud et donc là ma naturopathe m'avait donné le Hémonutrix où là il y a 200% des apports journaliers nécessaires. Et depuis que je prends ça, ça doit faire moins de 3 mois c'est sûr, peut-être un mois et demi un truc comme ça, je suis passée de 10 à 21. Donc c'est top parce que ça m'a bien augmenté tout ça et du coup je me dis que ça veut dire que voilà je peux de temps en temps boire une tasse de thé sans forcément faire chuter mon taux de fer. Ça m'a redonné envie de reboire mon thé à l'anglaise comme je le faisais avant avec une pointe de lait et tout ça. Et d'ailleurs ça m'a aussi donné envie de ressortir mes bouquins de cuisine là que j'ai accumulé au fil des années, des livres de cuisine anglais, enfin c'est surtout la pâtisserie moi que j'aime beaucoup. C'est vrai que pour tout ce qui est vraiment repas, la cuisine anglaise salée ça m'a jamais vraiment attirée mais par contre tout ce qui est pâtisserie, les petits cakes, les petits gâteaux qu'ils mangent en prenant le thé et tout ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc voilà ça m'a renouée un petit peu avec tout ça et ça m'a rappelé que j'aimais bien ce genre de choses quoi comme par exemple un petit cake comme ça pour accompagner le thé. J'ai vu aussi pas mal dans Downton Abbey qu'ils faisaient beaucoup le Victoria Sponge Cake et en fait c'est un cake vous savez en deux étages et à l'intérieur au milieu vous avez de la confiture de framboise ou de fraises, ça dépend mais moi je sais que je le faisais beaucoup à la framboise. Et aussi une couche de crème chantilly soit il y a une autre crème je sais plus comment ça s'appelle mais plus à l'anglaise quoi et c'est le gâteau que j'avais fait au 1 an de Ayano à son premier anniversaire je me souviens. Des choses un petit peu plus typiquement british que voilà que j'aime bien ici par exemple on a le carrot cake enfin bref donc voilà ça m'a donné envie un petit peu de renouveler ma vaisselle tout simplement et de faire des gâteaux plus maison comme ça quoi. Donc voilà donc je pense que je vais passer comment je vais vous montrer quand même au cas où ça vous intéresse. Donc ici on a les tasses à thé de chez Zara Home donc elles viennent avec la soucoupe j'ai longtemps hésité entre 4 ou 6 finalement j'en prends 4 pour voir sait-on jamais si elles sont trop grandes ou quoi et puis si j'aime bien je pourrais en prendre 2 supplémentaires. Ici on a les assiettes à dessert qui font donc partie de la même collection et ça c'est les tasses donc à expresso que je trouve bien pour Isaac puisque lui il aime bien les cafés courts donc les tasses courtes comme ça ça sera très bien. Ah oui aussi ça me fait penser je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram mais je pense que j'aimerais bien mettre soit une ou deux étagères ici vous voyez juste sur ce mur là soit une soit deux bon deux ça va peut-être faire un peu trop mais au moins une où je pourrais mettre comme ça mes livres de cuisine ça pourrait déjà ajouter une touche déco et puis aussi ça pourrait rendre la cuisine un petit peu plus chaleureuse aussi. Pourquoi pas mettre aussi un petit peu de vaisselle en déco enfin j'en sais rien mais voilà j'ai trouvé que ça pouvait être sympa et sinon j'étais en train de parler avec Isaac et je lui disais mince j'aimerais bien faire un gâteau mais j'ai pas de beurre et je lui dis écoute je vais feuilleter rapidement les pages et tu me dis s'il y en a un qui te donne envie et en fait le carotte cake lui a vachement donné envie alors moi je pourrais pas faire le frosting là le glaçage qu'il y a ici donc c'est parti je vais faire un carotte cake donc à l'anglaise comme ça je vais bien suivre les ingrédients à la lettre de ce livre là. Le seul truc que je vais modifier quand même c'est le sucre parce que là il y a 300 g de sucre c'est énorme mais sinon pour le reste je vais suivre à la lettre donc c'est parti. On est c'est le lendemain les filles et j'ai complètement complètement oublié de vous montrer le résultat final du gâteau heureusement il reste une part je vais pouvoir vous montrer il est absolument délicieux pour la quantité de sucre moi j'aurais bien mis donc comme je vous l'ai dit j'ai mis la moitié en fait j'ai mis 150 au lieu de 300 mais on aurait pu facilement mettre moi je disais 100 Isaac a dit ouais non peut-être un petit peu plus genre 120 130 g ça aurait été bien donc je vous le montre il est trop trop bon. En plus il est bien cuit à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur et en fait c'est ça l'avantage de la carotte c'est que ça vient vraiment j'allais dire hydrater le gâteau enfin je sais pas comment dire mais ça le rend beaucoup plus moelleux et pas sec du tout quoi. Excusez-moi. Ah mince non mais qu'est-ce que c'est que cette journée mon assiette vient de se fendre en deux. Bon je fais tomber ma caméra je fends mon assiette en deux mon assiette audio franchement je l'ai acheté il n'y a pas j'ai acheté cet été je crois ces assiettes là bref donc voilà le gâteau à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc on voit bien les carottes avec les noix et tout c'est juste un régal donc je vous recommande vivement cette recette. Bon je vais jeter l'assiette à la poubelle et le pire c'est qu'Ayan m'avait dit la dernière fois maman regarde il y a une fissure sur l'assiette et j'avais dit ouais c'est pas grave et ben il avait raison le petit. Heureusement que j'étais non mais t'imagines genre en train de servir un truc tu viens te faire à manger tu te serres une assiette et tout dans ta cuisine et tu vas pour la prendre et tout ça ramasse la figure. C'est le lendemain on est lundi aujourd'hui donc on commence une nouvelle semaine là on va aller chez le médecin avec Isaac enfin c'est Isaac qui m'emmène c'est mon médecin traitant je vais la voir pour lui dire voilà pour faire un peu de choses. Un petit bilan enfin pour lui dire un petit peu ce que l'ORL m'a diagnostiqué même si enfin elle a dû recevoir une lettre de la part de l'ORL de toute manière qu'on va aller la voir et puis après je pense qu'on va enchaîner avec les courses et sinon franchement il fait un temps magnifique c'est trop trop agréable j'ai juste hâte de me sentir un peu mieux et de pouvoir vous refaire des photos pour insta parce qu'à chaque fois enfin voilà je prépare mes tenues et tout d'ailleurs je vais vous les partager sur ma chaîne anglaise mais c'est vrai que enfin voilà le sortir et tout ça et faire des photos je me sens pas encore en forme pour ça. On a mangé avec Isaac ensuite je me suis posé un petit peu dans le canapé j'ai plié le linge j'ai fait j'ai fini de filmer la vidéo une journée enfin je sais pas comment encore je vais l'appeler si ça va être une semaine dans mon assiette ou si c'est juste voilà mes repas de la semaine et tout ça ou juste des inspirations recettes mais en tout cas donc c'est la vidéo de mercredi qui doit être normalement du coup déjà en ligne. Je voulais dire aussi que dans ce vlog et si vous voyez que je filme pas beaucoup chaque jour c'est parce qu'en fait je me repose énormément comme vous vous en doutez j'imagine je pète pas encore le feu donc du coup c'est vrai que je filme voilà des petites séquences par-ci par-là. Là donc ouais j'avais envie de faire un petit gâteau pour le goûter surtout que Ayan va bientôt rentrer de l'école Isaac est parti le chercher voilà faire un petit gâteau en ce moment j'ai envie de faire plus des trucs des goûters maison plutôt que d'acheter même si voilà ça m'arrive aussi d'acheter. Quand Ayan prend un goûter industriel on va dire comme des biscuits ou une goffe ce genre de choses c'est vrai qu'il a encore faim après et je lui explique toujours que bah oui que c'est pas des choses qui vont caler tout ça. J'essaye aussi au maximum de lui donner du pain par exemple une tartine ou deux avec voilà du beurre ou du chocolat à tartine et tout mais c'est vrai que voilà aussi il a envie des fois de manger des choses comme ses copains et tout ça à l'école. Mais bon enfin il comprend que voilà que c'est pas forcément ce qui va le plus le caler et il sait aussi qu'après ça il a souvent encore faim donc ouais je vais faire un petit gâteau rapide comme sa maison et je suis sûre qu'il sera content de trouver ça en rentrant. C'est le lendemain les filles on est mardi et avec Isaac on allait on allait faire à manger et je voulais justement vous parler d'un panier que j'ai reçu de la part de Kitok. Et je suis trop contente parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup ça faisait plusieurs fois que je voyais passer leur service et tout ça et ça faisait aussi un petit moment que je disais à Isaac que j'aimerais bien tester. Et donc là j'ai reçu le panier et je suis trop contente donc Kitok c'est un service de panier à cuisiner à la maison donc vous recevez dans une boîte tout ce que vous avez commandé sur leur site. Et donc comment ça marche c'est que sur leur site vous allez commander ou en tout cas sélectionner les recettes que vous voulez donc faire à la maison et donc les repas que vous voulez manger à la maison. Et ça je trouve ça top parce que du coup vous n'avez plus besoin de faire les courses en vous disant bon bah qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, voilà qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire comme course et tout ça. Et vous n'avez pas aussi le risque d'oublier la moitié des ingrédients si jamais vous voulez faire, voilà tester une nouvelle recette ou ce genre de choses. Donc vous recevez tout à la maison, il faut savoir quand même que la viande est 100% française, les légumes sont des légumes de saison et Kitok aussi donne la priorité au label. Donc franchement je trouve ça top, alors là je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu, je vous ai filmé aussi le unboxing de la boîte et tout ça. Franchement c'est super bien emballé, ça donne juste envie de faire à manger et ça donne envie de manger surtout parce que les recettes ont l'air dingue. Alors nous on a choisi des recettes sans viande, après il y en a vraiment pour tous les goûts. On a choisi trois recettes différentes donc avec Isaac. Donc on a pour commencer celle-ci et c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui, c'est curry jaune de crevettes au lait de coco. Ensuite on a pris celle-là, potimarron à la sauge, galette au cèpe et sauce tomate. Et clairement c'est le genre de recettes que voilà que j'oserais pas forcément cuisiner moi, j'aurais l'impression que voilà que c'est hors de ma zone de confort. Et donc là le fait d'avoir tous les ingrédients et tout, je trouve ça hyper rassurant et d'avoir aussi les recettes derrière, donc la marche à suivre et tout ça. Sur le site vous pouvez aussi bien évidemment choisir le nombre de personnes, vous pouvez choisir la durée aussi des recettes. Moi il me semble que j'ai pris des préparations qui font 30 minutes. Vous pouvez vraiment adapter ça aussi en termes de nombre de repas que vous voulez. Moi j'ai choisi trois recettes mais vous pouvez en prendre plus. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire ça toutes les semaines, vous pouvez vraiment moduler votre abonnement comme vous le sentez quoi. Et je trouve ça vraiment top parce que c'est vraiment hyper flexible. Et enfin pour la dernière recette, on a pris chili veggie au cheddar et guacamole. Vous savez à quel point à la maison on adore le cheddar, on adore l'avocat et tout. Donc voilà, c'est ces trois recettes qu'on a choisies avec Isaac. Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on va faire le curry jaune de crevettes au lait de coco. Ça a l'air trop trop bon. Donc on a reçu vraiment tous les ingrédients et vous voyez tout est bien emballé. Les crevettes sont emballées sous vide. Ici, bon ça c'est pour une autre recette mais je vous montre quand même comment c'est emballé et envoyé. Donc voilà ici, on a les galettes au cèpe. La plupart des ingrédients sont bio. Donc là, c'est le cas pour les galettes. C'est le cas par exemple pour les haricots rouges qui sont bio. Pareil pour la pulpe de tomate aussi qui est bio. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas un surplus d'emballage. Ils envoient au maximum les produits comme ça dans du carton et il n'y a pas un surplus de plastique et tout ça quoi. Donc franchement, je trouve ça génial. Je trouvais ça trop mignon aussi. On a le petit bout de cheddar comme ça emballé. Je trouvais ça trop trop cute. On a l'échalote. Franchement, vous recevez tout même jusqu'aux épices. Donc je trouvais ça vraiment top. Je vous montre un petit peu ce que j'ai sur la table. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé la totalité du carton pour tout vous montrer. Donc là, il y a les trois recettes confondues en termes d'ingrédients. Mais voilà, il y a le riz qui est là, les épices, les carottes. Il y a même jusqu'aux gousses d'ail. Franchement, je trouve ça génial. Ici, on a la purée de tomate qui est bio également. On a là du mélange Tex-Mex. Franchement, c'est vraiment bien fait. Là, vous avez donc les trois recettes. Et bien évidemment, derrière, vous avez la marche à suivre comme ça. Et ici, vous avez donc la présentation en fait de Kitok. Et je trouve ça vraiment top. Donc, c'est vraiment trop trop bien fait. Et je trouve que c'est un super concept. Donc là, ce que je vais faire, enfin ce qu'on va faire avec Isaac. Donc, on va faire la recette. Je vous mets bien évidemment toutes les infos en barre d'infos pour ce qui est du lien envers la plateforme Kitok et tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un code promo. C'est ROSE60. Je vous le mets à l'écran. Comme ça, vous pourrez aussi bénéficier d'une réduction. Donc, c'est top. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les recettes sont vachement variées. Toutes les semaines, il y a vraiment des recettes différentes. Il y en a 27 en tout, il me semble. Donc voilà, une petite trentaine. Franchement, vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Donc voilà, alors c'est parti. On attaque tout de suite avec la recette des crevettes. Sous-titrage ST' 501. Le tout est en train de mijoter. Franchement, ça sent trop trop bon. On a le riz qui est cuit là. Et après, on va vous montrer l'assiette finale. Et voilà la première assiette. J'ai essayé de faire une jolie déco du coup pour marquer le coup. Donc ici, on a le riz et puis après, la sauce avec les crevettes. J'en ai remis un petit peu ici. Et j'ai remis de la sauce aussi dans le riz. Et je voulais vous montrer quand même au niveau des quantités. Franchement, c'est vachement copieux. Nous, on a pris pour trois personnes. Et autant vous dire que même si on avait été tous les trois, parce que là, Ayane est à l'école, on n'aurait pas tout mangé d'un coup. Donc, c'est vachement généreux en termes de quantité. Et ça, je trouve ça top aussi. Et je remercie bien évidemment Kitok d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. Attendez les filles, je voulais quand même goûter avec vous au cas où. Moi, j'étais déjà partie avec mon poivre et mon sel à table. Isaac a déjà goûté. Il a dit que c'est super bon. Moi, je n'ai pas encore goûté. Je vais prendre avec une crevette. Des épices qu'il y a dedans sont super bonnes. C'est des épices indiennes. Ça s'appelle madras. C'est trop trop bon. Avec la coco et tout, ça vient adoucir. C'est parfait. Bon, on va manger. On vous retrouve après. Il est un petit peu plus tard dans la journée. Les filles, je ne pouvais pas vous parler tout à l'heure parce qu'il y avait l'électricien. Enfin, ils étaient deux à mettre en place les prises et tout ça dans la buanderie. Et du coup, je me suis sentie un petit peu... Enfin, en fait, je ne savais pas s'ils pouvaient m'entendre quand j'étais en haut en train de vous parler. Donc, je me suis dit tu sais quoi. On va attendre qu'ils partent. Et comme ça, je vous ferai une petite update tout à l'heure. Donc, ils sont partis. Entre deux, on est allé. Nous aussi, à Auchan. Il nous fallait quelques petites bricoles. Et j'en ai profité pour aller chez Tapaloeil pour Ayan. Je lui ai pris des pantalons, en fait. Parce que la dernière fois, quand je lui avais repris des fringues à sa taille, on va dire, j'étais allée chez Tapaloeil aussi. Et en fait, ils n'avaient rien... Enfin, ils n'avaient plus de pantalons ou très peu de modèles. Donc, je n'en avais pas pris beaucoup. Et donc, il était grand temps quand même de lui prendre des pantalons pour lui. Et sinon, je vais vous montrer la buanderie. Et voilà ce que ça donne. Alors bon, pour vous, il n'y a pas trop de différence. Après, bon, je dis que c'est une buanderie. Enfin, c'est juste une petite pièce. Mais quand même, je suis super contente d'avoir deux prises ici. Donc là, maintenant, il n'y aura plus qu'à amener le sèche-linge là, donc au-dessus de la machine à laver. Ici, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Pour l'instant, Ayan ne stocke ses affaires d'école là. Dans l'idéal, ça serait bien qu'on fasse un petit coup de peinture ici. Parce que comme vous voyez, il y a pas mal de coups et tout ça. Mais voilà, mais au moins nettoyer, ça sera déjà bien. Passer un petit coup d'aspi là sur les côtés. Parce qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée du coup. Et ça, à l'occasion, ça serait bien qu'on le recouvre avec, je sais pas, du plâtre, j'imagine. Enfin, du placo. Je sais pas trop comment il faut faire. Mais en tout cas, l'occasion recouvrira ça aussi. Mais en tout cas, je suis trop contente de mes deux prises juste là. Et sinon, l'électricien a aussi fait d'autres trucs. Mais voilà, c'est des trucs un petit peu plus techniques. Enfin, voilà, il a regardé. Il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas aux normes apparemment dans la maison. Donc, il a changé quelques fils et tout. Mais bon, rien de bien fou pour nous. Enfin, pour vous et pour moi. Parce que c'est pas des trucs qu'on voit et tout. Mais c'est des trucs qu'il faut faire, bien évidemment. Donc ça, c'est fait aussi. Donc après, Isaac va emmener Ayan chez le coiffeur. Moi, je commence à aller un petit peu mieux. C'est ma première journée où je prends pas de médicaments. Pour l'instant, ça va. Si jamais je sens que ça va pas, je reprendrai mes médicaments. Mais c'est vrai que, voilà, vu que je vais bientôt reprendre mes séances de kiné vestibulaire. Enfin, l'idéal, c'est de plus prendre de médicaments quand vous faites les séances de kiné. Parce que sinon, ça vient en fait un petit peu biaiser tous les efforts que vous faites. Parce que le médicament vient empêcher les vertiges. Alors qu'au contraire, il faut venir stimuler un peu tout ça pour qu'ensuite ça aille mieux. Donc voilà, tout doucement, j'arrête les médocs. Hier, je suis allée aussi chez l'ostéo. Je vais me poser et puis on va discuter. Et bah figurez-vous les filles qui viennent se passer au moins une heure entre la dernière fois que je vous ai parlé et maintenant. En fait, quand je voulais vous raconter pour l'ostéo tout à l'heure, Ayan était en train de regarder la télé. Isaac était en train de travailler dans mon bureau en haut. Il était en train d'éditer la vidéo de mercredi qui vient de passer. Et du coup, donc j'avais aucun endroit où me poser avec vous pour discuter et tout ça. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais en profiter pour laver par terre et aspirer. Enfin, j'ai aspiré d'abord et j'ai lavé par terre ensuite. Surtout, enfin voilà, quand il y a des travaux, il y a toujours de la poussière et tout ça. Donc j'ai profité de me sentir un petit peu mieux pour le faire. Mon ostéo va me dire que j'aurais pas du tout dû faire ça. Parce qu'hier, elle m'avait dit de pas, voilà, de pas faire de sport. Bon, avec mes vertiges, de toute façon, je comptais pas en faire. Mais de pas, enfin voilà, de me reposer et tout ça. De pas trop m'activer. Mais franchement, ouais, j'avais qu'une envie, c'était de laver par terre et d'aspirer surtout et d'enlever toute la poussière. Bref, c'est pas grave. Maintenant, c'est chose faite. Je vais allumer une bougie et on va discuter un petit peu. Ma bougie de chez Trudon. À chaque fois, j'enlève le bout de la mèche là. Bon, là, je vais aller le mettre à la poubelle. Mais en fait, parce que c'est toujours le bout de la mèche qui fait, vous savez, de la fumée noire et tout. Et c'est pas bon du tout. C'est assez toxique, donc il faut toujours couper avant. Voilà. Donc oui, donc hier, je suis allée voir une ostéo. Parce qu'en fait, vous avez été plusieurs à me dire que les vertiges pouvaient très bien aussi être liés à un déséquilibre au niveau des cervicales et tout ça. Alors, je remets pas du tout en question le diagnostic de l'ORL. J'ai vraiment une inflammation de l'oreille interne. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais qu'avant cet épisode-là, j'ai toujours eu des vertiges. Et en fait, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, le cou des cervicales et tout ça. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, même si je sais que c'est pas à cause de ça que j'ai ces vertiges là en ce moment. Je vais quand même voir, parce que vu que j'en avais déjà avant, peut-être que je me traîne un déséquilibre des cervicales, du dos et tout ça. Et que je le sais pas. Et peut-être que ça, c'est ce qui provoquait mes vertiges avant et tout ça. Et donc, je suis allée voir hier l'ostéo. C'était une personne vraiment adorable. Je l'ai trouvé sur Doctolib. Donc, elle m'a manipulée et tout ça. Et effectivement, elle a trouvé que j'étais vachement tendue. Le long de ma colonne vertébrale, en fait, c'était assez tendu. Mais surtout sur la moitié basse de mon dos. Donc, elle m'a remis en place mon bassin aussi. Parce qu'elle m'a dit qu'en fait, mon côté gauche était trop en avant, en fait, par rapport à mon côté droit. Et je lui ai dit que des fois, j'avais l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était dû justement au dérèglement du bassin qui est pas comme ça bien droit et qui est un peu en décalé. Donc, elle m'a remis ça en place. Elle m'a manipulé un petit peu les cervicales. Mais par contre, elle a pas touché à mon crâne. Elle a senti que mon crâne aussi avait besoin d'être manipulé et tout. Mais elle m'a dit, vu qu'en fait, quand je vous manipule, ça crée une inflammation. Parce que voilà, ça bouge et tout ça. Elle dit, je vais pas vous faire une inflammation au niveau de votre crâne en plus de l'inflammation que vous avez déjà. Donc, j'ai rendez-vous avec elle à nouveau dans deux semaines pour tout ce qui est crâne et tout. Donc, effectivement, elle a vu aussi que j'étais pas mal tendue au niveau des cervicales. Et de toute façon, même au début, quand elle me faisait tourner la tête de droite à gauche, j'arrivais pas à aller bien loin sur les côtés. Mais par contre, une fois qu'elle m'a manipulé et tout, j'arrivais à tourner la tête encore plus loin. Elle m'a bien soulagée. Elle m'a prévenue que j'allais avoir mal à certains endroits ces prochains jours. Et effectivement, déjà, ne serait-ce que hier, en sortant de son cabinet, j'ai commencé à avoir bien mal en bas du dos. Et puis, de temps en temps, j'ai mal au-dessus, enfin là, ici, au niveau du haut du dos. Et enfin, voilà, elle m'avait prévenue. Elle m'avait dit que je me sentirais mieux d'ici 2-3 jours ou 3-4 jours. Je me souviens plus. Donc, voilà. Donc, elle m'a dit de me reposer, de boire beaucoup d'eau et de pas faire de sport, ni de porter de charge lourde. Bon, voilà. Là, j'ai fait une petite session ménage, mais rien de fou. Donc, voilà. Je pense que ça va aller. Mais ouais, je sens que mon corps travaille. Donc, c'est chouette parce que ça veut dire qu'il répond bien à ses manipulations. Parce que j'étais déjà allée voir une ostéo, il y a peut-être 3 ans en arrière. Et en fait, après coup... Bon, c'était plus pour mes soucis digestifs, mais elle m'avait quand même manipulée un petit peu le reste du corps et tout. Mais mon corps n'avait pas réagi plus que ça. Et c'est pour ça que je n'y suis jamais retournée. Mais elle, elle est vraiment bien. Et aussi, je lui avais dit que j'avais mal au genou droit. Et en fait, je pensais que c'était dû aux escaliers ici, dans la maison, qui sont quand même assez raides. Et les marches sont assez étroites. Et vu que moi, avec mon 41 légendaire, mes pieds ne sont pas bien stables, en fait. Au niveau des marches. Et donc, j'ai tendance à descendre les escaliers en canard comme ça. Et donc, j'ai mal au genou droit. Et elle m'a dit qu'en fait, ce n'était pas forcément dû aux escaliers. Mais c'est parce qu'encore une fois, mon bassin n'est pas bien placé. Et du coup, quand je descends les escaliers, j'ai tendance à trop forcer. Enfin, ça force un peu trop sur mon genou. Et c'est vrai qu'elle m'a remis bien en place mon bassin. Et du coup, mon genou était devenu plus souple aussi. Donc ça, c'est trop trop bien. Je suis super contente. Et aussi, ouais, je voulais dire que franchement, j'en parlais en fait avec Isaac hier dans la salle d'attente. Parce qu'il faut savoir qu'Isaac, du coup, il est obligé de m'emmener partout parce que je m'accroche à lui. Enfin déjà, pour conduire, en ce moment, je ne peux pas conduire. Quand on est en extérieur, des fois, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc c'est un peu ma béquille. Et ouais, dans la salle d'attente hier, je dis à Isaac, franchement, je me rends compte que j'ai passé la trentaine. Parce que maintenant, quand mon corps a un souci, si je laisse traîner, ça empire. Alors qu'avant, quand j'avais, je ne sais pas moi, la vataine ou entre 20 et 30 ans, on va dire, j'avais tendance à dire, c'est bon, ça va passer. Et puis ça passe tout seul. Mais là, vraiment, je sens que maintenant, mon corps, dès qu'il y a un truc, vaut mieux consulter tout de suite et se faire soigner tout de suite. Voilà pour le petit point médical, j'allais dire. Depuis hier, je commençais à aller mieux. Donc je suis contente. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas pris mes médocs à cette heure-ci, les 17h12. Pour l'instant, ça va, je supporte encore. Donc à voir ce soir et puis demain. Enfin voilà, c'est le prochain jour. Donc on est jeudi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que je vais faire pas mal d'organisation. En fait, j'avais déjà commencé un petit peu hier. J'ai reorganisé un petit peu mon étagère dans mon bureau. Et en fait, il faut que je fasse un gros tri au niveau de ma vaisselle et aussi un tri au niveau de mon linge de maison. Alors la vaisselle, c'est parce que déjà d'un côté, enfin la vaisselle qu'on a, voilà, ça fait un moment qu'on l'a. J'ai aussi des assiettes, comme vous l'avez vu pas plus tard qu'à la dernière fois. Avec le temps, en fait, j'ai des assiettes qui se sont cassées et tout ça. On va dire que mon service n'est plus aussi complet et tout. Bref, et donc voilà, il y a des assiettes dont je voudrais me débarrasser tout simplement. À côté de ça, donc j'ai aussi commandé la commande Zara Home. J'espère qu'elle va venir intacte parce que j'ai un mauvais souvenir d'une commande d'assiettes que j'avais passée sur le site de Zara il y a quelques années en arrière. Elles étaient toutes arrivées fendues. Donc j'espère que là, ils ont amélioré un petit peu leurs emballages. J'ai commandé des tasses à thé, comme je vous l'avais dit, mais bon, je pense qu'elles peuvent aussi servir de tasses à café. J'ai commandé aussi des assiettes à dessert. Donc tout ça, c'est la commande Zara Home qu'on va aller chercher après. La vaisselle que je vais liquider, je vais la donner à ma maman parce qu'elle en a besoin pour son travail. Donc je vais lui préparer le cabas avec toute la vaisselle en trop. Et pour tout ce qui est linge de maison, en fait, Ayan a tout doucement eu des petits changements au niveau de sa literie et tout ça. Finalement, la commande, la grosse commande que j'avais passée pour lui, en fait, elle est perdue. Donc j'attends d'être remboursée. Donc moi qui attendais de recevoir cette commande pour vous faire tout un avant-après de sa chambre et tout ça. Mais en tout cas, néanmoins, tout doucement, avec le temps, en fait, je lui ai pris quelques petites bricoles. Donc là, il a une grande couette et tout. Tout ça pour dire qu'il faut aussi que je fasse du tri dans le linge de maison parce que tout ce qui était une place pour enfants et tout ça, ça va partir aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une petite partie organisation, tri comme ça. Je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder et je pense que vous aussi. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Mon téléphone sonne. On vient de rentrer, les filles. On est allé faire quelques petites courses rapidement avec Isaac puisqu'on n'avait plus de pain. Et du coup, Isaac est parti chercher ma commande Zara Home. Donc je suis trop pressée, il est allée au point relais. J'ai repris aussi du lait d'avoine sans gluten et j'ai pris aussi du gingembre parce qu'avec mon inflammation, j'y ai pas pensé tout de suite en fait. Mais c'est vrai que voilà, vu que j'ai une inflammation, c'est mieux d'avoir une alimentation anti-inflammatoire quand même. Et on sait à quel point le gingembre, c'est anti-inflammatoire. Donc je vais me faire une petite cure de gingembre en infusion et tout ça. Et donc j'ai pris... Alors moi, j'étais partie pour en prendre que deux. Isaac, il m'a dit maintenant, on prend en quatre. Donc j'ai pris quatre bouteilles de lait. Et j'ai repris aussi des farines sans gluten parce que j'en avais plus. Donc là, c'est un mélange riche à teigne et là, c'est sarrasin. En général, je mélange les deux pour faire des gâteaux. Et puis voilà, et mon pain sans gluten. Donc on va manger parce que j'ai trop faim. J'ai reçu mon colis Zara Home. Isaac est gentiment allé le chercher tout à l'heure. Donc on va dévaler ça ensemble. On a les tasses. Ici, je crois que c'est les sous-tasses. Ah, elles sont jolies. C'est grand quand même. J'aime bien parce qu'elles sont blanches, mais c'est un blanc qui est assez chaud. Vous voyez, c'est pas un vrai blanc froid, quoi. Elles sont jolies. Ici, je crois que c'est les tasses. Elles sont trop belles. Donc, tasses à thé. Alors, soit des tasses à thé, soit des tasses à un café long ou bien un café avec du lait, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est des grandes tasses quand même. Donc avec la sous-tasse, ça donne ça. Ah, c'est trop joli. Ça me fait penser comme dans les hôtels. Quand vous allez le matin au breakfast, au petit-déj. C'est marrant, je trouve que ça fait plus mature, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude des mugs, des pareillés, un comme ci, un comme ça et tout. Mais là, le fait d'avoir un service, entre guillemets, de tasses comme ça identiques, avec les sous-tasses qui vont avec et tout. J'ai l'impression d'avoir gagné en maturité. Une deuxième. Pour l'instant, rien de cassé. De toute façon, j'avais dit que j'en prendrais quatre. Et puis, si j'aime bien, je pourrais en recommander soit deux de plus, soit quatre de plus. Huit, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, six. Parce que c'est vrai que quand on reçoit, on est facilement six. Déjà, nous, on est trois. Et pour le peu qui est ma mère, mon père, mon frère, du coup, ça fait six. En général, on n'est pas plus de six à la maison. Et la quatrième. Ah, je suis trop contente. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'avais pris aussi des tasses courtes pour le café, pour l'expresso. Pareil, j'en ai pris quatre aussi. Et puis, si on aime bien, si Isaac aime bien, parce que c'est une sophie pour lui, je vais en prendre les autres. Bon, là, elles sont pleines de poussière. Mais vous voyez, c'est des tasses comme ça, toutes petites. Vraiment pour un café court et concentré, j'ai envie de dire. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser, là, ça vient de me traverser l'esprit, que c'est vrai qu'avec ce genre de tasses, quoique, bon, Isaac, il ne prend pas que de café sucré, lui, c'est sans sucre. Mais c'est vrai qu'une petite cuillère, vous savez, ils vendent des toutes petites cuillères ou bien des... Ce n'est pas vraiment des cuillères, mais c'est comme des longs bâtons en inox ou autre, vraiment juste pour mélanger dans des petites tasses comme ça. Peut-être qu'à l'occasion, je reprendrai. Oui, j'aime beaucoup. Donc, il y en a quatre comme ça. Et enfin, les assiettes à dessert. Yes, les voici, comme ça, toutes blanches. C'est exactement le même service que les tasses avec les sous-tasses. Et ils vendent aussi des grandes assiettes, des assiettes plates. Et ils vendent aussi des assiettes creuses comme ça, comme ça, très jolies. Comme ça, pareil, on a des assiettes à dessert toutes identiques. Et puis, c'est vrai que c'est sympa aussi de pouvoir servir, par exemple, un dessert ou bien un goûter, enfin un gâteau, peu importe, avec l'assiette à dessert assortie à la tasse à café ou à thé avec la sous-tasse. Et tout ça, il faut savoir que ça vient de mes inspirations, mon influence de Downton Abbey, quand je les vois et qu'il y a un magnifique service, tout est assorti, tout va bien ensemble et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de... Bon, peut-être pas d'investir, mais en tout cas de racheter de la vaisselle et essayer d'avoir quelque chose d'homogène, quoi. Franchement, trop bien. Cool. Alors voilà ce que ça donne. Bon, finalement, j'ai pas enlevé grand, grand chose. C'est vrai que la vaisselle, on utilise quasiment tout ce qu'il y a là. Mais j'ai enlevé, comme je vous l'ai dit, les trucs qui dataient un petit peu. J'ai réussi à caser les tasses. Bon, il y en manque une parce qu'ils a... Du coup, c'est fait un café. Et j'ai réussi à caser celle-là aussi. Par contre, pour les sous-tasses, j'ai un petit doute. J'ai pas forcément envie de les mettre avec les assiettes à dessert et tout ça. Parce que, voilà, elles sont plus petites et ça va être un petit peu galère, enfin, au niveau de... Pour les ranger et tout ça. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de les laisser là non plus. Mais je me dis qu'au moins, quand elles sont là, on sait que c'est les sous-tasses, en fait. Et à pas confondre avec les assiettes à dessert. Et je dis surtout ça pour Isaac et Ayan, en fait. Mais voilà, donc je vais les laisser là pour l'instant. On verra si ça gêne ou pas. Le reste des verres, bon, j'y touche pas trop. Je vous avoue que j'aimerais bien me débarrasser de ceux-là qui sont des vieux verres Ikea. Isaac les aime bien, en fait, et il aime pas ceux-là. Donc, du coup, je lui laisse ceux-là. Mais en fait, c'est vrai, il trouve que la forme est bizarre en bouche, en fait, cette forme de fleur, comme ça. Donc, je les laisse. Ça, c'est un verre à Ayan qu'il adore, que mes parents lui ont acheté. Normalement, il y a un couvercle avec une paille. Mais le couvercle a rouillé, tout ça. Mais il a voulu garder le verre. C'est son verre ananas. Et ça, c'est les verres, pareil, de chez Zara Home aussi, que j'avais pris. Donc ici, on a les assiettes à dessert. Et là, j'ai gardé les autres assiettes à dessert que j'aime bien. Celle-ci, c'est une assiette Spiderman qui appartient à Ayan. Donc, je la laisse aussi. J'ai enlevé quelques bols aussi. De toute façon, tout est là, de ce que j'ai enlevé, que je vais donner à ma maman. Donc ici, il y a quatre assiettes. Finalement, je me rends compte que pour la plupart, c'est de la vaisselle Action que j'avais achetée, du coup, il y a des années, quand on habitait à l'appartement. Et sinon, ces tasses-là, c'est des tasses à casser que j'avais achetées chez Sostrengren. En fait, elles sont en bambou. Et Isaac les aime beaucoup parce qu'elles gardent la chaleur. Mais voilà, quand on les prend, on ne se brûle pas, quoi, en fait. Du coup, il a pas voulu que je m'en débarrasse. Donc, du coup, je les laisse pour lui. Et derrière, c'est deux mugs de chez Casa que j'aime beaucoup. Donc, je les garde aussi. Et ça, c'est des tasses que vous connaissez aussi. Pareil, je les avais achetées chez Action. Je les aime bien, celles-là. Puis, je trouve qu'elles vont bien avec le reste de la vaisselle. Donc, je les garde également. Et sinon, au niveau des assiettes, donc voilà ce que ça donne. J'ai enlevé les assiettes qui étaient en dessous. Et j'ai re-rangé un petit peu les couvercles ici parce que ça partait un peu dans tous les sens. Vous savez, c'est les couvercles qui vont avec tous mes récipients Ikea. Et là, j'ai mis un petit peu d'ordre au niveau de mes planches. Et voilà, donc pour la vaisselle, il ne me restera plus qu'à faire le linge de maison. Mais je pense que je ferai ça plutôt demain. C'est le lendemain. Et là, je suis en haut, enfin en haut, au deuxième étage. Je suis devant la commode où je mets tout le linge de maison. Donc, on va faire un tri. Enfin, je dis on, c'est plutôt moi. Mais bon, vous allez être là avec moi. Alors, si je vous montre un petit peu. Donc là, en fait, c'est les draus. Ici, c'est les fameux doubles rideaux que je dois toujours mettre dans la chambre d'Aiane. Et ça, c'est toutes les tées d'oreillers. Il y a aussi quelques petites bricoles pour les cheveux ou ce genre de choses. Ça, c'est tous mes accessoires en soie, par exemple. Et ça, c'est ma serviette pour les cheveux. D'ailleurs, elle ne devrait pas être ici. Donc, en termes de tées d'oreillers, je vais enlever tout ce qui est une place, comme je vous l'ai dit hier. Donc, j'enlève ça. Je vais enlever ça aussi. Donc, tout ça, ça appartient... Enfin, ça appartenait en tout cas au linge de lit d'Aiane. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour les tées d'oreillers. Pour tout ce qui est draus, donc ça, c'est à Aiane. Ici, c'est tout ce qui est linge... Enfin, serviette, en fait. Donc, voilà, je garde le tout. Là, je n'ai pas besoin de me débarrasser de quoi que ce soit. Par contre, je vais juste mettre ça. Quoique, d'ailleurs, je vais carrément la descendre parce que l'autre, elle est sale. Comme ça, ça me permettra de mettre l'autre à laver. Ensuite, donc, tout ça, c'est des trucs, une pièce, une place. Non, mais décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Et comme ça, ça va bien nous libérer de la place. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai gardé ces boîtes-là qui étaient dans le calendrier de l'avant de la Glossy Box. Vous savez, c'était des tiroirs que je tirais comme ça pour vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ranger toutes les tées d'oreillers dedans. J'en ai plusieurs, donc je vais voir un petit peu comment ça rentre. Alors, en mettant comme ça, ça m'a l'air pas mal. Bon, cette tée d'oreillers-là, je ne l'ai pas pliée comme les autres, donc elle est un petit peu plus grande. Là, à une main, je ne vais pas pouvoir la replier. Donc là, elle est comme ça. C'est parfait, cette boîte-là. Donc, je vais en mettre une autre ici. Donc voilà, la deuxième. Et je vais mettre les tées d'oreillers dedans. Voilà. J'essaye de plier un petit peu en mode Marie Kondo. Bon, là, je n'ai absolument pas bien plié. Mais c'est vrai, je n'ai pas le temps de trop m'appliquer non plus. Mais j'essaye en fait de plier un peu à la façon Marie Kondo, là, pour que tout reste bien en place. Donc voilà. Bah écoutez, c'est beaucoup plus clair comme ça. Il faudrait que je régularise un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir le tout dans les boîtes. Tout ce qui est de Raoult et tout ça, je ne pourrais pas les mettre dans les boîtes forcément, parce que c'est des boîtes qui sont un peu trop petites. Je suis bien contente d'avoir gardé ces deux boîtes-là pour ça. Ces tées d'oreillers-là, elles sont quand même assez usées, je trouve. Donc je ne sais pas si je vais les garder ou si je les donne aussi. Je pense que je vais les donner. Eh bien, je vais peut-être les garder le temps Kayane et ses oreillers rectangulaires. Et puis après, je les donnerai parce que ce sont des carrés, celles-ci. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Bah voilà, les filles, maintenant que le petit rangement est fait. Bon, c'était une petite réorganisation. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de faire ça. Et surtout de ne pas attendre que ce soit complètement sans dessus-dessous pour mettre de l'ordre. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire de façon plutôt progressive et pas quotidienne. Mais voilà, en tout cas régulière. Donc voilà, les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.